Si je pense à ma mort, je me gâche la vie. Si je n'y pense pas, je m'aveugle. C'est ce que dit le narrateur de ce roman, Michel Rostin, qui se pose cette question que je vous retourne. Tiens, comment trouver le bon angle pour parler de la mort sans frime ni déprime ? Le vieux vient de paraître, c'est aux éditions Calman-Lévy. Un roman, l'histoire d'un metteur en scène de 78 ans qui s'appelle lui-même ainsi d'ailleurs, Le Vieux. Tout bascule le jour où le jeune assistant à la mise en scène d'un opéra, la flûte enchantée de Mozart, se suicide. Et voici notre vieux aux prises avec ses propres questions sur la mort et notamment sur la mort volontaire, la mort en fin de vie, l'euthanasie dont on débat actuellement, vous le savez, au Parlement, mais aussi ses questions sur les superstitions, sur les rituels et tout cela grâce à une curieuse rencontre, une rencontre non pas avec une femme rabbin, Delphine Orvilleur, mais avec une femme sorcière, celle qu'on appelle, en Bretagne, la Québène. On va commencer, si vous voulez bien, par la rencontre entre le vieux et ce jeune homme, Simon Elaliu, alors que le jeune homme écoute une émission sur la mort, la mort volontaire. Quel garçon écoute des podcasts sur le suicide ? Michel Rostand ? C'est toujours un mystère, les gens qui se suicident. Après leur mort, on se demande, qu'est-ce que j'ai loupé ? On se sent toujours un peu coupable. Les regrets, c'est un peu ça. À mon avis, les regrets qu'on a, c'est ce qu'on n'a pas donné à quelqu'un qui l'aurait peut-être permis de vivre. C'est étrange, un jeune homme de 20 ans, 25 ans, qui ne pense qu'au suicide. C'est ce type-là. C'est ce Simon, c'est ce jeune assistant qui s'intéresse à ça. Et dans le roman, en écrivant, je ne suis pas arrivé à démêler. Pourquoi ? – Votre vieux, d'ailleurs, se pose la question que vous évoquiez, dans les mêmes termes, frime ou déprime. Est-ce qu'il s'agit d'une attitude de dandy, comme beaucoup de jeunes qui peuvent être fascinés par ce côté macabre, auquel cas, bon, ça lui passera, comme on dit, ou au contraire, a-t-il réellement des envies suicidaires ? – Le suicide de ce jeune homme sert aux vieux, surtout, à trouver son propre chemin vers sa mort à lui. Et c'est peut-être ça que le passage par ce jeune homme, par ce jeune comédien, se détoure. Car c'est un vrai détour. En tout cas, il était indispensable pour moi, pour trouver la suite. – Ce jeune homme se promène avec, d'un côté de sa poche, une flasque de tequila, et puis dans l'autre poche, ce livre, Au-dessus du volcan, de Malcolm Laurie. Pourquoi ce livre, Michel Rostin, est-il si important ? – C'est un livre culte. Et c'est un livre culte, c'est un livre fou, c'est un livre invisible, d'une certaine façon, et c'est un livre dont on ne peut pas se séparer en même temps. C'est un livre étrange, et pour cet homme, c'est peut-être un laissé-passer pour son alcoolisme. – Il y a une secte des lecteurs de Malcolm Laurie, tout de même. Vous y appartenez, Jean-Marie Lacafine ? – Oui, ce livre a été très important pour moi, et puis pas seulement celui-ci, mais Malcolm Laurie est un personnage, un écrivain tellement puissant, insaisissable, qui nous touche avec violence. La violence, c'est une grande qualité en littérature. Il y a tellement d'écrivains qui ne le sont pas assez violents. Lui, il l'était totalement, absolument, et c'est pour ça qu'il reste avec nous. – Vous posez, Michel Rostin, la bonne question. Page 81, je cite. – Par quel bout prendre un vieillard qui vous parle de la mort ? – C'est une chose qui, il y a encore aujourd'hui, quelqu'un me dit, on n'est pas pressé que tu… Mais attendez, j'ai 78 ans, il vaudrait mieux m'en parler aujourd'hui, où je suis à peu près bien portant, où je peux en parler même en rigolant, mais enfin, je peux en parler, quoi. Et il vaudrait mieux m'en parler de telle sorte que je vous donne l'autorisation, et que je me donne l'autorisation d'en reparler au moment où ça ne sera vraiment chaud. Je me souviens d'Ami, vraiment à l'article de la mort, et je me dis, il faut peut-être parler de ça, parce qu'il n'est vraiment pas bien et tout. Mais non, il ne voulait pas. Et puis c'est vrai, il avait raison, et puis je n'allais pas l'emmerder avec ça. Je n'allais pas l'emmerder avec… Il était à deux doigts de toucher la mort, et on n'en avait jamais parlé, il ne m'avait pas donné l'autorisation d'en parler. Mais là, vous allez plus loin, vous faites ce que Delphine Orvilleur fait en réalité. Vous écrivez, ne vous dérobez pas, au contraire. Accueillez sa proposition, aidez-le à parler de sa propre mort. Tout est dans le verbe aider, aidez-le à parler de sa propre mort, parce que parler de sa propre mort n'est pas naturel, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire s'il n'y a pas ce geste, ce corps face à nous, et puis surtout cette voix, ces verbes. – Il y a… Je crois que notre société, peut-être c'est au-delà de notre société, peut-être que ça nous dépasse, ne veut pas parler de la mort. En tout cas, on l'escamote beaucoup. Il n'y a plus de… Le moins de traces possible de la mort, il y a des morts… On parle de morts à la télé, il y a plein de jeux télévisés, mais la vraie mort, la mort de… Non, non, un corbiard qui passe, un glas qui sonne, non, ça n'exemple, on n'entend plus, ça ne fait plus partie de… On fait le vide. Et si quelqu'un dit, ben voilà, quand je vais mourir, je voudrais ça ou ça, je ne sais pas, je ne sais pas comment je vais faire et tout, oh là là, je trouve que c'est une bénédiction. – De pouvoir en parler. – De pouvoir en parler, ça veut dire, parlons-en, parce qu'il y a un moment où j'aurais besoin, j'aurais besoin de mots, j'aurais besoin de chaleur, j'aurais besoin de corps, j'aurais besoin de présence. Et si nous en avons parlé, ça sera plus simple. – Oui.